Salut tout le monde, on se retrouve avec l'équipe de plein les pixels au complet avec Noé, coucou, Pierre, hello que vous avez bien entendu récemment et puis moi-même Erwan. Alors on a un nouveau format vous proposer qui s'appelle faites vos jeux, ça ressemble un petit peu à ce qu'on faisait l'année dernière où on va se contenter de mettre en lumière certains jeux à qui on a envie de parler pour lesquels on a un certain intérêt positif ou négatif on va voir au cours des émissions et donc pour cette première c'est Noé qui nous a amené un petit jeu à licence c'est ça donc c'est Nightrider sur NES alors donc voilà petit écran des crédits des copyrights voilà petit écran des copyrights donc on peut voir que c'est développé par Pakin vidéo développeur japonais le jeu est sorti en 88 sur Famicom au japon puis porté sur NES un peu plus tard donc on se retrouve avec un petit mode scénario donc on est donc David Asseloff le héros de Nightrider ouais parce que tu l'as pas précisé effectivement voilà qu'est ce que c'est Nightrider donc c'est une série c'est une série américaine qui a eu un nom qui a eu un nom qui s'appelle K2000 en France qui est on suit les aventures de ce héros qui a une voiture intelligente voilà qui est super valide qui combat le crime avec sa bagnole donc on va être un peu avec ça donc on a ce petit scénario voilà qui nous est présenté rapidement donc on doit détruire les méchants voilà et là ce qui est intéressant c'est qu'on peut du coup choisir un peu comment on va personnaliser sa voiture c'est un jeu de tuning donc la voiture donc on est le conducteur de la voiture ça ressemble à un jeu de course à première vue donc là tu peux choisir Erwan ce que tu veux soit tu mets plus d'essence plus de bouclier plus de laser c'est toi qui voit j'ai mis des lasers très bien donc la voiture est lourdement armée un missile laser et compagnie donc là on est dans le jeu tout de suite voilà alors le but du jeu qu'est ce que c'est c'est d'arriver le jeu c'est pas perdre de vie d'arriver à la fin du niveau à la vache donc tu peux sauter tu peux tirer alors je vais te dire tout de suite les voitures bleues faut pas les péter c'est tes copains pourtant les voitures rouges tu peux les éclater et si je les double voilà donc t'as pas de t'as pas directement de concurrent de course en fait tu vois c'est pas un jeu de course t'as pas t'es pas premier deuxième c'est vraiment genre tu es sur la route ralentir tu détruis des méchants tu peux ralentir alors le et rouge c'est très clair les seules choses qui peuvent te tuer du coup c'est soit tu as plus de temps donc tu étais ça faut que tu tues la bagnole blanche à gauche par contre elle te passe des bonus si tu pouvais l'avoir une espèce de bagnole jaune dorée voilà c'est ça ça peut être des missiles des armes du temps en plus voilà tu as vu tu peux être time out c'est à dire voilà là t'as touché parce que j'étais touché donc quand tu fais trop tirer dessus ou quand tu rentres trop dans des bagnole en collision contre des bagnole tu perds de tu perds de ton bouclier et tu tu as game over du coup je vais reprendre avec plutôt le chili parce que j'ai bien voilà c'était mauvais c'est peut-être mieux c'est en plus tu n'as pas utilisé les lasers protégé que le gun ah oui c'est vrai les lasers ils tuent plus vite les ennemis j'aurais qu'ils tirent un peu plus loin je crois ça va assez vite déjà avec le poum t'as peut-être écrané la matière mais ce sera jamais voilà donc faut essayer voilà elle t'as perdu du temps en fait quand tu tues quand tu tues les alliés tu perds du temps donc faut pas à mitrailler faut pas faire ce que je viens de faire faut pas faire ce que tu as alors le jeu est assez difficile moi j'ai du mal à finir le premier niveau il ya un boss à la fin du niveau mais en gros il faut que tu arrives à gérer relativement accélération tuer les ennemis récolter les bonus c'est assez délicat tu vois tu as du gaz donc il faut que tu fasses que tu fasses on a pas trop accéléré non plus tout le temps parce que je regarde pas du tout je regarde pas du tout je regarde pas du tout le panneau de contrôle mais il ya des choses à voir en fait alors l'interface elle est sympathique parce qu'il ya des trucs qui réfèrent à la série il ya le qui passe de gauche à droite là qui est qui est sa force vitale j'ai pas où son oeil peut-être effectivement la force vitale c'est le petit s à gauche le petit g à droite c'est ton essence donc on peut voir qu'arone n'a pas beaucoup d'essence alors comment je vais pour avoir de l'essence il faut pas que tu accélères trop donc tu dois un peu gérer ta vitesse et il faut et tu peux en trouver aussi dans les dans les bonus en fait là t'as plus d'essence tu vas tu vas ta voiture va ralentir doucement à un moment c'est quel décor là ça ralentit je crois que tu peux plus accélérer là donc tu as perdu tu as pris de gaz et il n'y a plus non plus le truc qui quand quand te quittes quand k2000 parle là ouais 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 le truc rouge en bas il est muet il est mort donc là tu peux recommencer donc il y a des boss à la fin du niveau il ya un boss à 15 niveaux donc tu vois là tu as tous les niveaux seattle machin tu vas traverser tous les états unis donc moi je sais jamais quoi choisir j'hésite entre engine et gas en fait personnellement là j'allais partir sur du gaz tu vois j'aime quoi ouais de l'essence de l'essence est-ce que c'est un bon jeu alors moi j'aime beaucoup de moi personnellement j'aime beaucoup ce jeu question bête mais on voit ça encore un petit peu jouer alors pourquoi moi ce jeu il m'intéresse c'est pourquoi je l'aime bien parce que je trouve qu'il est assez agréable à jouer une fois que tu rentres tu rentres dans le truc il est plutôt sympathique tu peux te faire rapidement au gameplay et arriver quand même à contrôler suffisamment le le véhicule voilà tu peux sauter ça c'est là j'ai sauté c'est comme mario c'est comme mario et ce que j'aime bien c'est ce que j'aime bien avec ce jeu et c'est pour ça que je trouve que c'est un jeu qui est intéressant notamment avec quelques rares jeux de la famille comme mais c'est une période où il ya eu un peu ce genre de jeu là c'est des jeux qui avaient un peu de l'ambition je trouve dans le gameplay c'est à dire qu'ils se sont pas dit on va faire simplement un jeu de course ou un jeu de tir ils sont dit qu'est ce qu'on va faire on va être k2000 k2000 qu'est ce qu'elle fait elle tire elle est sur la route en même temps on peut la customiser voilà ils se sont vraiment donné les moyens avec des outils simples je trouve de mettre en application un fantasme en gros conduire une bagnole magique avec des leds vivant de gauche à oui oui pour dire qu'elle est vivante du coup je trouve que c'est un jeu qui est assez difficile à mettre dans une case sur wikipédia il écrit que c'est un jeu de course mais c'est pas un jeu de course c'est plutôt un jeu de voiture c'est un jeu plutôt un jeu de tir à la limite du rpg parce qu'il ya un côté customisation on peut personnaliser sa voiture au fil des sinon c'est du fps dans une bagnole moi ça me fait penser à venus wars l'adaptation du film d'anime qui est sur sur nes où il ya des phases exactement comme ça mais c'est par contre c'est vraiment du rpg alterné à des moments de donc moi en fait le but c'est d'essayer de pas essayer de mitrailler forcément tout ce qu'il vaut mieux c'est d'éviter en fait ça t'apporte rien de tirer sur les voitures sur les voitures rouges certainement là faut pas les buter cela tu perds pardon mais je cherche le gameplay oui tu disais noël en fait moi j'essaie de tirer quand il ya mes voitures mais les voitures voilà tu ralenti à fond en fait je dirige tu vois ta vitesse ici là oui c'est l'espèce de chiffre qui monte progressivement on a changé de joueur pardon le petit le petit carré rouge qui est juste en dessous du gaz qui est sur une petite barre bleue c'est ta progression dans le niveau en fait il faut que tu arrives au bout du niveau et moi je trouve que le jeu est relativement tu vois il ya beaucoup de jeux de courses qui sont pas forcément adaptés à support famicom qui est assez finalement les jeux de courses sur famicom c'est pas super quoi c'est pas très drôle il ya uniquement tourner à gauche tourner à droite tu sens pas forcément bien la profondeur et c'est là je trouve que du coup on se débarrasse un peu de ça et on rentre plutôt dans un truc on est sur des rails on shoot on saute on a des armes c'est voilà et ce qui est cool aussi dans le jeu c'est que graphiquement c'est assez sympa les villes sont variées tu as des fonds différents tu vas voir quand tu progresses tu as des effets de météo aujourd'hui des choses comme ça tu as des boss tu as enfin je trouve que c'est un jeu qui essaye d'avoir un peu d'ambition c'est en quelle année en 88 donc c'est plutôt quand même assez on avait déjà dû à outrun ouais voilà alors moi ça me fait penser à ray tracer aussi sur playstation j'ai vu que tu parlais de radrasseurs je peux je peux peut-être essayer de rach radrasseurs il y a pas mal de jeu de ray tracer en jeu si je me plante pas de nom c'est un jeu jade avec une voiture rouge et pareil c'est du voiture customisable avec missiles et il ya des boss en fait il ya des points quand même un score dans ce qu'on voit en bas vu les voitures rouges c'est quand même la course au point ça a ce cet intérêt je suppose mais le but c'est surtout d'arriver dans le temps appartient au boss le temps il est oui le temps il aura une fin de mon cat je viens dans les jeux les jeux de ce type de voitures de cette époque les solutions pour faire de l'économie de l'image en mouvement avec la très grosse interface en bas et le ciel qui bouge jamais enfin qu'ils scrollent un petit peu là que c'est pas toujours le cas pas grand chose et il ya aucune l'anime en fait c'est juste des changements de sprit quand les personnages passeurs de trois quarts quand les voitures et des grossissements et puis la route se déforme un peu mais finalement c'est dur c'est super dur enfin d'habitude là on joue pas très très bien d'habitude tu peux réussir à survivre ce qui est plus dur c'est d'avoir suffisamment d'essence et de temps pour gérer le truc engine c'est de l'accélération en fait si tu t'auras plus vite je vais balancer de l'essence pour pouvoir durer un petit peu donc le mieux c'est de slalomer moi je trouve le mieux c'est d'essayer de se concentrer sur la clé de se concentrer sur la conduite et de d'essayer de récupérer le maximum de bonus sur la route d'accord mais une fois qu'on est dedans on a envie un peu d'aller jusqu'au bout parce qu'on voit vite on arrive vite au bout de la route et on a quand même envie de progresser moi je trouve c'est un jeu qui est assez accrocheur pour le jeu de l'époque j'ai dit que tu as du mal quand même à arriver au premier tu as du mal à faire au niveau mais justement c'est un petit challenge je trouve qui est assez assez sympathique il y en a 15 niveaux il y en a 15 ouais après je crois que je suis arrivé jusqu'au troisième personnellement l'esquive est difficile n'est pas évidente c'est pas facile de dégommer des voitures tu sautes des fois parce que c'est vrai que c'est un jeu qui reste clair un personnellement qui est arrivé juste après avec l'éthique allait tirer pour pouvoir la dégommer voilà on retente un petit coup pour la beauté on l'aura peut-être vu qu'un seul niveau ah ouais ouais mais ça c'était c'est un peu prévu c'est dommage que ça parait vos boss mais c'est vrai que c'est assez dur quand c'est la première fois qu'on a le bousin les voitures bleues les voitures rouges donc c'est night rider mais je trouve que c'est un jeu qui reste clair enfin personnellement il pour un développeur japonais qui est paille c'est un jeu de développeur café aussi il ya un die hard sur nes café sont fait prédateurs sur nes c'est bien les japonais qui a adapté les licences américaines et je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien avec un jeu qui est qui est jouable qui est clair qui est pas trop obscur dans ses mécaniques qui est en même temps complexe et en même temps abordable et économique avec un seul décor aussi il ya plusieurs il y aura plusieurs villes avec des décors différents typiques de ce qui est bien ça c'est qu'on comprend bien le gameplay et pour autant il reste assez profond parce qu'il ya des choses à jauger il ya de l'expérience de jeu nécessaire pour vraiment arriver au bout sans encombre je suppose ouais il ya une maîtrise à acquérir j'adore les trucs quand ils arrivent tout près de l'écran ils deviennent minuscule là parce que là faut le péter qui passe sous ton ton capot non c'est laser tu as eu des lasers donc tu peux tester les lasers avec select alors tu as pas eu les lasers qu'est ce que tu as vu c'est ça ouais mais tu en as zéro je sais pas ce que tu as je sais pas ce que tu as enfin bon voilà c'était donc nightrider un jeu que je trouve sympathique et qui a des ambitions qui croise plusieurs genres et qui qui osent des qui osent des choses qui osent des choses voilà moi je trouve il ya des choses à dire il ya des choses à dire très bien merci noé pas de rien jeunesse ce petit moment découverte très bien bah écoutez on on espère que vous avez pris autant plaisir que nous à jouer n'hésitez pas à aller voir le jeu plus loin on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau jeu à découvrir ensemble autour d'un petit micro voilà ciao tout le monde salut salut oh oh oh